Il est 8h14 sur France Bleu, ce matin on parle des violences faites aux femmes avec Élise Nessling, l'une des fondatrices du collectif féministe Nous Toutes à Auxerre, ce collectif qui recense notamment le nombre de féminicides en France. Elle répond ce matin à vos questions, Thierry Boulon. Bonjour Élise Nessling. Bonjour. Vous avez eu l'idée de créer cette antenne locale du collectif Nous Toutes pendant le rassemblement de soutien à Gisèle Pellicot, qui s'est tenu le 14 septembre dernier à Auxerre, une mobilisation dont vous êtes d'ailleurs à l'origine. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Pourquoi avoir lancé ce comité local ? Le collectif Nous Toutes, c'est un collectif national qui existe dans de nombreuses villes de France et beaucoup dans les grandes villes. Il existait dans Lyon depuis 2021 un collectif Nous Toutes Nord de Lyon, qui est basé à Sens et qui est, je pense, composé d'assez peu de personnes. On est en lien assez distendu encore avec elle. Et on avait envie et besoin à plusieurs de visibiliser les problématiques de violences sexistes et sexuelles et de ne pas les cantonner en fait aux grandes villes. Des liens distendus entre les deux organisations, pourquoi ? Parce que c'est toujours utile d'être ensemble quand on défend une convention. Oui, tout simplement par la création récente de notre comité local et qui fait qu'on a pris effectivement contact. Mais pour l'instant, on n'est pas encore, on va dire, pleinement efficace en tout cas dans notre collaboration. On travaille ensemble aux prochains événements. Vous avez le sentiment que cette organisation, cette création, ce collectif, était plus que jamais nécessaire à Oserre parce qu'il n'y a rien sur cette cause-là ou est-ce que c'est une voie en plus, simplement ? Il y a une réelle nécessité de visibiliser l'omniprésence des violences sexistes et sexuelles. On voit avec les récents événements, que ce soit la médiatisation des agressions par des hommes célèbres ou le procès qui se déroule à Mazan en ce moment, que les violeurs et les agresseurs sont partout, dans toutes les strates de la société et dans toutes les régions, et que les victimes de ce fait sont partout aussi. Et donc, on avait besoin, effectivement, de pouvoir faire de la sensibilisation et du recueil de paroles aussi en local. C'est un sujet dont on parle beaucoup dans les médias. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on en parle trop peu ou qu'on en parle mal ? Actuellement, on commence à en parler mieux. Trop peu, j'ai peut-être au moins une vision un peu décentrée parce qu'effectivement, c'est des thématiques qui m'intéressent depuis longtemps. Et donc, j'ai l'impression qu'on en parle. Dans les médias principaux, nationaux, etc., c'est une thématique qui a du mal à revenir et à être bien centrée. Il est 8h17 sur France Bleu, Auxerre. On vous pose ce matin cette question. Est-ce que vous avez le sentiment de parler davantage de consentement en ce moment, aujourd'hui, avec votre conjoint ? Vos amis, vos proches, vous nous appelez pour réagir au 0386 52 23 23. Élise Nessling, l'une des fondatrices du collectif féministe, nous toutes, Auxerre est notre invitée ce matin. Ce matin, sur France Bleu, Auxerre, on entendait aussi des membres du collectif Vagabombe qui organisent donc d'autres manifestations pour justement lutter contre ces violences sexistes qui parlaient parfois de radicalisation de leurs actions, en tout cas d'un débat autour de cette radicalisation. Est-ce que la radicalisation, c'est nécessaire pour votre cause, pour cette cause qui n'est pas que la vôtre ? Oui, certainement. Certainement. Et enfin, les propos peuvent être radicaux, les actions peuvent être radicales. La problématique est radicale. On parle quand même de femmes qui meurent. On en est à plus de 111, 113, je crois, au dernier des comptes cette année, rien que pour cette année. Et au-delà des femmes qui meurent, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont blessées dans leur chair et dans leur psyché. Et donc oui, c'est indispensable d'être forte et d'être déterminée face à ces problèmes-là. Il y a un certain nombre de choses qui sont faites, un certain nombre d'associations qui travaillent sur ce créneau-là, un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place. Qu'est-ce qu'il manque ? Quelle serait l'urgence pour vous dans Lyon, par exemple ? Dans Lyon, on a des associations d'aide aux victimes, effectivement, qui existent. On peut citer la DAVIRS, notamment, qui travaille avec les victimes. Puis il y a des dispositifs nationaux qui sont accessibles de partout sur le territoire. Mais ce qui manquerait, c'est effectivement une sensibilisation. Là, on parle d'un problème qui est systémique, qui appartient à toute la société, qui est un problème de culture du viol. On parle de culture du viol, de continuum des violences. Et on a besoin d'éduquer l'ensemble de la société et pas d'avoir forcément des choses qui descendent verticalement depuis les milieux universitaires ou politiques.